Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochins de Serre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer un petit peu, vous donner des trucs dans le fond, quoi faire si votre embout en stainless ne tient pas bien dans votre crayon. Si ça fait ça comme ça, puis que vous le penchez, puis qu'il tombe, que ça ne tient pas. Donc, les deux petits trucs que j'ai pour vous, le premier est bien sûr la colle chaude. Donc, ça là, ça revient vraiment le truc comme le plus facile, mais tu sais, si vous n'avez pas de colle chaude à la maison, mais j'ai un deuxième truc avec du tape double face. Donc, je vais vraiment, moi, faire avec le tape double face parce que je n'ai pas retrouvé mon pistolet à colle chaude, je n'en ai aucune idée où est-ce que je l'ai mis, j'ai trouvé mes recharges, j'ai trouvé ma colle chaude, mais je n'ai pas trouvé le pistolet, donc ce n'est pas grave. Ces crayons-là, mes embouts de 3, mes embouts de 2, ça fit super bien, sauf que mes embouts courbés ne tiennent pas. Celui-là ici, il rentre dedans, il reste là, sauf qu'il y a du lousse, beaucoup de lousse, fait qu'aussitôt que je vais aller mettre une perle, il va sortir, ça c'est sûr sur ça. Donc, le truc que je peux vous donner, en premier, venez évaluer la profondeur de votre crayon, ok? Regardez mon embout courbée, je viens rentrer dedans, oh, ok, je me rends compte dans le fond que j'ai quand même une bonne profondeur. Ça fait que ça, ça peut vous aider si vous prenez la solution de la colle chaude. Ça serait de venir mettre une goutte de colle chaude dans le fond du trou, essayer le plus possible qu'il n'y en ait pas sur le rebord, vraiment dedans. Ensuite, vous mettez votre embout, puis vous tenez, être sûr qu'il est bien collé là. Ça, c'est une solution rapide, facile, accessible à pas mal de tout le monde. Écoutez, des pistolets à colle chaude, ça se vend dans les magasins du dollar, ça se vend vraiment pas très cher. Mais l'autre solution aussi qui peut vous dépanner, c'est le tape double face. Le tape double face, pas mal de tout le monde en a, tout le monde a pas mal eu une toile à réparer ou quelque chose comme ça. Écoutez, je sais que, bon, beaucoup qui font du diamond painting ont du tape double face en leur possession pour bien des raisons. Ça peut nous être utile, ça peut nous être utile pour réparer une toile, là, pour fixer mon embout. Ça peut m'être utile aussi, je prends mon tape double face, j'en mets sur une certaine surface, je la recouvre de pierre. Écoutez, il y a plein, plein, plein d'utilités aux têtes double face. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ça en leur possession. Puis, il y en a qui ont ça à la maison aussi, puis qui n'utilisent pas ça pour le diamond painting. Tu sais, si vous mettez des plastiques sur vos fenêtres, les verres, là, et vous avez du tape qui colle des deux bords, là, c'est ça. Donc, moi, je vais essayer, là, vraiment, là, de faire fixer mes embouts avec du tape double face. Donc, je vais y aller en premier avec le noir. Donc, dans le fond, là, on n'a pas besoin d'énormément de tape, là, ça va être vraiment de venir... J'ai les mains pleines pousses aujourd'hui, ça va être vraiment de venir faire le tour ici. J'ai les mains comme toutes douces, je viens de finir de faire une petite batch de vaisselle, là, fait qu'on dirait que tout blisse dans mes mains dans ce temps-là, là. Oh là là! Donc, vous n'avez pas besoin de long. C'est juste venir faire le tour de l'embout. Tu sais, encore là, là, j'en ai bien trop mis. Fait que là, moi, je vais venir me placer comme il faut. Je vais même venir en couper parce que, c'est ça, regardez, il y en a beaucoup trop. Ça ne sert strictement à rien de trop en avoir. Anyway, il faut que vous enleviez la pellicule blanche, là, à ce bout-ci, là, que vous soyez capable de l'enlever. Fait que si vous passez le tape, là, vous faites deux, trois tours, mais vous ne serez pas capable de l'enlever. Donc, j'ai bien mis mon tape. Il est bien collé sur mon embout. J'enlève ma pellicule blanche. Mon tape est bien collé. Là, je fais bien attention avec mes doigts, là. J'essaye juste comme d'aller faire des petites, petites, petites pressions, là, juste pour dire que, OK. Puis, vraiment, avec mon ongle, là, tu sais, si vous n'avez rien, là, mais prenez un autre embout ou quelque chose, là, juste pour que votre doigt enlève tout le collant de la colle. Là, vous remarquerez que ça dépasse. Mon tape, il dépasse. C'est pas grave. C'est parfait. Ça va faire comme un motton dans le fond. Ça va bien aller se coller. Fait que moi, là, ce que j'aurais tendance à faire, là, c'est comme de venir, là, s'arranger, là, que ça colle un peu ensemble ici dans le bout, là, pour être capable de bien le rentrer dedans sans difficulté. Donc, là, à ce moment-là, je viens rentrer ça dedans comme ça, et ça rentre en serre, ça ne bougera pas de là. Et voilà. Donc, là, là, mon embout, il tient comme il faut. Donc, là, c'est vraiment comme de venir exercer une pression, être sûr, là, qu'il va être bien collé. Donc, il est pu se poser de bouger de là. Mon embout, il est fixe. Fait que là, si je me mets en enfer, c'est pas supposé de bouger de là. Déjà, là, là. Sinon, il sortait, puis il se retrouvait, là, carrément sur la toile. Donc, celui-là, ici, là, vous pouvez le tourner en même temps, là, être sûr qu'il est tout bien collé. Il y en a un de fait. Vous voyez comment c'est tellement pas long à faire. Bon, ça, c'est mon petit papier. Ensuite, mon autre, ici, là, il tient pas, pas en tout cas. Il tombe carrément, là. L'autre, il tenait un petit peu, là. Celui-là, il tombe carrément. Donc, celui-là, je le sais aussi que j'ai une bonne profondeur. Je peux voir au travers, là, j'ai quand même une bonne profondeur. Donc, celui-là, ici, ce que je vais venir faire, je vais y aller avec un tape un peu plus large. Là, j'avais pris une certaine largeur. Je vais y aller avec quelque chose d'encore plus large. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Si vous n'avez du trop large, peut-être pas non plus. Ça prend quand même une certaine largeur, mais pas trop. Donc, là, je sais que ça n'en prend vraiment pas gros. Ce que je vais faire, je vais venir le faire direct sur ma roulette. À la place. Pour éviter d'en gaspiller, tout simplement. C'est à peu près ici. Donc, ça, c'est bien collé. J'enlève mon petit papier blanc. Ici, ça va faire, je vais venir vraiment, là, faire comme une boule. Que ça y aille se coller dans le bout, ici. Donc, je la rentre comme ça. Et voilà. Ça ne tombe plus. Je vais arriver pour en faire. Et puis, ça tient. Si, exemple, il ressortirait. OK. Je vais ressortir le noir, là. Bon, regardez, là. OK. Exemple qui ressort, qui ne tient pas bien. Bien, gênez-vous pas. Vous pouvez mettre deux épaisseurs de tape. Si jamais ça ne tient pas bien. Tu sais, moi, il est bien rentré, là. Il n'y a pas de lousse sur les côtés. Il tient bien, là. Mais, exemple, que j'aurais eu un lousse, puis j'aurais fait comme, ah, ma somme, il y a encore un petit quelque chose. On le ressort. On remet une deuxième couche de tape. On rentre ça, là. Si c'est trop grand, exemple, que, je ne sais pas, moi, vous avez un crayon, un crayon en bois. Souvent, les crayons en bois, OK, on ne se le cachera pas, c'est vraiment fabrication artisanale. Donc, crayon en bois peut signifier petit problème. Ce que moi, je vous suggère, c'est d'y aller avec la colle chaude. Mais si vous n'avez pas de colle chaude, dépannez-vous avec du tape double face. Parce que la colle chaude, après ça, ça va vous prendre une paire de pinces pour vraiment aller sortir de là. Ça va vous prendre des petites pinces pour aller gratter le motton de colle dans le fond. C'est au moment que, si jamais vous voulez changer. Exemple, moi, j'ai mis des embouts courbés sur mes crayons. Mais là, à un moment donné, OK, je suis tannée des embouts courbés. Puis, je décide que, bon, je ne sais pas, moi, je veux avoir des embouts droits. Mais là, si c'est avec de la colle chaude, ça va me prendre des pinces. Il va falloir que j'enlève ça, que j'aille enlever la colle. Puis que, tu sais, je recommence mon processus. Donc, avec le tape, c'est quelque chose de plus facile, si on veut. Ça a super bien collé du premier coup. Écoutez, je n'ai comme pas eu de trouble, ça ne ressort pas. Si jamais, quand vous le rentrez à l'intérieur, ça fait une certaine pression d'air. Puis que là, à un moment donné, vous revenez, exemple, le lendemain, puis votre embout est un petit peu sorti. Quand vous le rentrez, essayez de tasse un petit peu de gauche à droite. Juste comme pour faire sortir un petit peu l'excédent d'air. Ça n'exercera pas de pression. Puis l'embout, il n'y aura pas tendance à vouloir sortir. Ça, c'est des petites choses aussi qui peuvent arriver. Ce n'est pas la première fois que je fixe un embout avec du tape. Ça peut arriver qu'à un moment donné, pour X raisons, je ne sais pas moi, peut-être la qualité du tape, exemple. Le tape, il va comme sécher. Puis, ça va lâcher. Mais ce n'est pas grave, vous enlevez le vieux, vous en remettez. Écoutez, ça n'en prend pas beaucoup dans une roulette de tape. Donc, c'est deux petites solutions très, très, très simples. Si jamais vous avez des problèmes avec votre embout. Si votre embout est trop gros, que le trou du crayon est trop petit, à ce moment-là, il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir que vous trouviez un crayon que ça fit ou que vous achetiez un autre embout en stand-less. Mais souvent, le problème est vraiment au niveau que l'embout va tomber. L'embout va être trop petit. C'est très, 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 très rare que c'est le contraire. Pour vrai, parce que c'est standard. C'est standard, les petits embouts en plastique. Donc, les petits embouts en plastique sont tous pareils, sont tous la même grosseur. Donc, ce qui va vraiment varier, ça va être les embouts en stand-less. Ça peut varier d'une fraction de millimètre. Puis, ça va être assez pour créer un petit lousse, puis que l'embout tombe. Même s'ils ont des petits rings en silicone sur les embouts. Vous le voyez, il y a deux petits anneaux comme en silicone. Même s'ils ont ça, c'est supposé de faire comme une suction. C'est supposé de faire un peu d'antidérapant. C'est supposé de tenir comme il faut dans le crayon. Ça peut arriver des fois qu'il y ait un mini, mini lousse. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça n'arrivera pas que vous allez avoir, exemple, un embout qui va être trop petit et qui rentrera pas. Ça va être vraiment le contraire. Un embout trop gros qui rentrera pas. Ça va être le contraire. L'embout va être trop petit et il va être trop lousse. C'est vraiment ça le problème. Donc, si, exemple, que je ne sais pas moi, vous avez un crayon, et puis que votre embout, il ne rentre pas dedans, le trou, il est trop petit, contactez la personne qui vous a vendu le crayon, parce que c'est vraiment pas normal. C'est universel. Les embouts en plastique, puis de base, tous ceux qui feront des crayons, partout où vous achetez des crayons, l'embout de plastique est supposé rentrer, il est supposé être là de base. Donc, si l'embout de plastique rentre, l'embout en stainless va rentrer, les embouts en stainless ne sont pas plus gros. Sauf que, comme je vous dis, ça peut arriver qu'il soit une petite affaire, une poussière de millimètres plus petit dans la circonférence, puis ça va créer un petit jeu. Donc, vraiment très, très, très facile, le tape double face ou la fameuse colle chaude. Écoutez, ça va prendre quelques secondes. Ça va être plus long de faire chauffer votre fusil à colle chaude que d'arranger votre crayon. Sérieux, regardez, on est rendu à 10 minutes de vidéo, puis ça fait un petit bout que je suis là, que je vous parle de trucs, et puis que les crayons sont faits. Donc, c'est une affaire de rien. C'est quelque chose qui prend quelques secondes. Si jamais ça lâche, bien, on recommence, on en met un tape. Si, exemple, ça lâche, que vous remettez un tape, ça relâche dans la même veillée, essayez deux épaisseurs de tape. Sinon, bien, mettez ça sur votre liste de commission, un petit fusil à colle chaude. Ça coûte quelques dollars, ça coûte quasiment rien, puis c'est très, très, très pratique. Puis je sais qu'il y en a énormément qui en ont, parce que souvent, il y en a beaucoup qui font du diamond painting, mais ils ont déjà fait du scrapbooking, ils ont déjà fait des bricolages, des choses comme ça. Ils ont déjà bricolé. Donc, souvent, 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 écoutez, à peu près tout le monde a ça à la maison, un petit gun à colle chaude. C'est sûr où vous connaissez quelqu'un qui en a un, donc vous l'empruntez, et puis, petite réparation sans un, ça prend quelques secondes. Il y a une autre méthode aussi, une troisième que je pourrais vous suggérer, si vous êtes sûr et certain que c'est définitif. Que, exemple, l'embout courbé, vous ne jurez que par ça, puis ce crayon-là, exemple, va toujours avoir un embout courbé, mais à ce moment-là, vous pourriez mettre de la colle contact, la Crazy Glue, la Gorilla Glue, de quoi vous mettez dans le fond, ou autour, vous en mettez sur votre embout pour que ça vienne vraiment à tenir. Mais ça, ça va comme fusionner avec l'acrylique, avec l'argile, ça va fusionner, avec le bois, ça va vraiment, écoutez, vous mettez vos doigts de même, ça fusionne. Ça colle tout, tout, tout. Donc, ça, ça peut être une solution, mais cette solution-là, dites-vous qu'elle est permanente. Donc, si vous mettez un embout courbé, il n'y a pas de retour, vous n'enlevez pas ça, vous risquez d'abîmer votre crayon. Donc, si vous mettez un embout courbé, ce crayon-là, que vous allez coller avec de la colle contact ou de la Crazy Glue, whatever, ça va rester cet embout-là, OK? Dites-vous qu'il n'y a pas de deuxième chance, de, OK, on l'enlève, on met un embout droit, finalement, je t'en ai du courbé. Non. Donc, si vous voulez vraiment, vous dites, non, moi, c'est des, j'aime pas ça courbé, c'est juste droit, exemple, puis que c'est tous des embouts droits sur vos crayons, puis vous dites, celui-là, c'est sûr, 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 là, vous pouvez en coller, là, avec cette colle-là aussi, c'est sûr et certain que ça ne décollera pas, ça, vous pouvez être sûr. Le seul petit hic, c'est que toutes ces colles-là, c'est des colles qui sont fortes. Donc, lorsque vous allez coller votre embout, assurez-vous de maintenir une certaine pression pendant au moins une minute ou deux. Puis après ça, vous prenez votre crayon, vous le mettez à un endroit aéré pendant 24 heures, n'y touchez pas pendant 24 heures. Être sûr et certain que les vapeurs de la colle vont s'évaporer et tout. Je travaille quand même de temps en temps avec des colles fortes et tout, là, donc petit truc, là, vous mettez ça, vous laissez ça reposer un petit 24 heures, puis après ça, c'est prêt pour l'utilisation. Donc, sur ce, je vais vous dire merci encore une fois d'avoir écouté ma vidéo. Et puis, quelque chose de vraiment pas compliqué, quelque chose de super simple à faire, comment arranger en deux temps, trois mouvements, son embout en stainless qui ne tient pas, et voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, que quoi que ce soit, que quelque chose que vous n'avez pas compris ou quelque chose que vous n'êtes pas certain, ne gênez-vous pas, mettez un commentaire sous la vidéo, puis du mieux que je peux, je vais tenter de répondre à vos questions. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501